Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Pour moi, je suis super bien. Aujourd'hui, on va voir quelques animaux de la ferme, leurs petits et leurs habitats. Commençons d'abord par la poule. La poule, c'est la femelle. Le mâle, c'est le coq. Le petit s'appelle le poussant. Le coq, la poule et le poussant. Elle se déplace, elle marche et s'est voltée. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne la viande, les oeufs et les plumes. La poule est ovipare. Ovipare se dit d'un animal qui pend, comme la poule. La poule pend. Qu'est-ce qu'elle pend? Elle pend des oeufs. Elle pend et couvre des oeufs. La poule est omnivore, c'est-à-dire peut se nourrir de l'herbe et aussi de la viande. Elle picore aussi des graines. Voyons maintenant l'habitation de la poule. C'est le poulailler. Le poulailler, c'est l'habitation de la poule, du coq et les poussants. Le lapin. Le mâle, c'est le lapin. La femelle, la lapine. Le petit s'appelle le lapreau. Le lapin, la lapine, le lapreau. Le lapin se déplace, marche et saute. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la viande. La femelle du lapin, la lapine, est un mammifiaire. Elle allait son petit mammifiaire. Le lapin se dit d'une femelle qui allait son petit mammifiaire. Allait son petit. Le lapin est herbivore, c'est-à-dire se nourrit de l'herbe. Il se nourrit des carottes. On sait très bien que les carottes sont les légumes préférés du lapin. Il vit dans le clapier. Le clapier, c'est l'habitation du lapin, du lapine et le lapreau. Le clapier. Rappelez-vous, le clapier. On passe maintenant au chat. Je sais très bien que vous aimez le chat. Donc le chat, sa femelle s'appelle la chatte et le petit s'appelle le chaton. Il se déplace, marche, court et saute. Il nous donne de l'aide à la ferme. Comme l'image, regardez. Le chat chasse les souris. La chatte est un mammifiaire. Elle allait son petit. Le chat est carnivore. Carnivore, c'est-à-dire il se nourrit de la viande. Où est-ce qu'il vit le chat? Dans la maison, dans son panier. Le cheval. Le cheval, sa femelle s'appelle la jument et son petit s'appelle le poulain. Le cheval, la jument et le poulain. Le cheval se déplace, marche, il trotte, il galope. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne de l'aide à la ferme. Il nous aide à transporter des objets. Sa femelle, la jument, est un mammifiaire. Elle allait son petit. Le cheval est herbivore. Il se nourrit de l'herbe dans le pré. Il vit dans l'écurie. L'écurie, c'est l'habitation du cheval, la jument et le poulain. La vache. Son mâle s'appelle le taureau. Et son petit s'appelle le veau. La vache se déplace, marche et court. Elle nous donne la viande, le cuir, le lait et les produits laitiers comme le fromage, du beurre, du harout. La vache est un mammifiaire. La vache est un mammifiaire. Elle allaite son petit. Elle est herbivore. Se nourrit de l'herbe dans le pré. Elle vit dans l'étable. L'étable, c'est l'habitation de la vache, du taureau et le veau. La chèvre. Le mâle s'appelle le bouc et le petit s'appelle le chèvreau. Le bouc, le mâle, la chèvre, la femelle et le petit s'appelle le chèvreau. Elle se déplace, marche, court et saute. Elle nous donne de la viande, du lait et le fromage. La chèvre est un mammifiaire. Elle allaite son petit. Elle est herbivore. Se nourrit de l'herbe. Et elle vit dans la chèvrerie. La chèvrerie, c'est l'habitation de la chèvre, le bouc et le chèvreau. L'âne. Sa femelle s'appelle l'ânesse. Et le petit s'appelle l'ânon. L'âne, l'ânesse, l'ânon. Il se déplace, marche, trotte, galope. Il nous donne de l'aide à la ferme. Il nous transporte des objets, c'est comme le cheval. L'ânesse est un mammifiaire. Elle allaite son petit. L'âne est herbivore. Il se nourrit de l'herbe. Où est-ce qu'il vit l'âne? Il vit dans l'écurie. L'écurie, c'est comme le cheval. Donc, où est-ce qu'il vit l'âne? Dans une écurie. Et j'espère que vous avez bien retenu quelques animaux de la ferme. Leur habitation et leurs petits. Je vous dis merci. À la prochaine. Au revoir.